Bonjour téléspectateurs de Ampsi Kalinga TV, bienvenue sur votre chaîne. Nous vous saluons là où vous vous trouvez, dans vos maisons, au boulot, partout où vous vous trouvez. Merci d'être là et abonnez-vous si c'est pour la première fois que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous commençons notre nouveau thème qui est la vie éternelle. Je vous assure, on n'a qu'une vie qui est éternelle, c'est la vie en Jésus-Christ. Restez dix minutes à l'écoute avec le pasteur Freddy Moukoutoua. On est ensemble, famille. Que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Bonjour chers internautes et téléspectateurs de Ampsi Kalinga TV. Nous vous bénissons et nous vous remercions pour la grâce que vous nous accordez d'être encore une fois sur vos postes de téléviseur, sur vos téléphones et PC, avec l'évangile, cette bonne nouvelle que l'ennemi ne voudrait alors jamais entendre. Et quand nous disons « bonne nouvelle que l'ennemi ne voudrait jamais entendre », nous parlons de Jésus-Christ. Il est la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Donc, en lui, nous avons les saluts. Et nous avons brossé beaucoup de sujets avec beaucoup de vidéos. C'est pourquoi je vous conseillerais de vous abonner sur votre chaîne. Abonnez-vous, vous aurez les autres vidéos. Parce que ce que nous allons traiter aujourd'hui, si vous n'avez pas les autres vidéos, il y a des éléments qui peuvent échapper. Vous n'allez pas bien saisir de quoi nous sommes en train de parler. Parce que nous n'allons pas revenir en arrière pour redire des choses qu'on a déjà dites ici sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous traitons d'un grand sujet, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un langage de tout le monde. C'est ce que tout le monde cherche. Toutes les religions proposent une vie après cette vie. Et cette vie-là, on dit qu'elle est éternelle. Toutes les religions, c'est ce qu'elles disent. Et on peut appeler ça comme on veut, réincarnation, ou comme on peut l'appeler. Mais ce sont des propositions. Chaque homme sait qu'un jour il va mourir, et après sa mort, il y a une autre vie. Et cette vie-là, tout le monde voudrait qu'elle soit éternelle. Maintenant, nous allons traiter de ces grands sujets que la foi chrétienne aussi propose et donne. Et la vie éternelle. Donc si nous sommes là, si nous nous retrouvons, si vous suivez même cette vidéo, dans votre cœur, dans votre pensée, c'est à la vie éternelle que vous êtes accrochés. Vous savez que vous aurez une vie éternelle. Vous savez. Et c'est ce que vous recherchez même. Et c'est pourquoi nous allons traiter de ces sujets. Y traiter, ça va nous permettre d'avoir une bonne compréhension de ces concepts. Parce que quand on comprend mal le concept, on l'utilise aussi mal. Je donne l'exemple de la présence de Dieu qu'on a traité la fois dernière. Vous avez compris que la pensée de la présence de Dieu selon la Bible n'est pas celle que nous nous disons. Quand nous nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons d'un endroit. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous allons chercher la présence de Dieu. Nous parlons d'une attitude. Nous parlons d'une liturgie pour dire présence de Dieu. Or, la Bible n'appelle pas présence de Dieu toutes ces choses-là. Et Dieu nous garantit la présence de Dieu. Nous l'avons démontré. Abonnez-vous, vous aurez toutes ces vidéos, vous allez comprendre de quoi on a parlé. Maintenant là, nous commençons avec un autre sujet. Dans deux ou trois vidéos, nous allons traiter de ce grand sujet qui est la vie éternelle. Et nous voulons que chacun de nous ait la pensée biblique sur la vie éternelle. Et je vais commencer par un texte clé, un texte capital qui est Jean 17. Parce que là, c'est Jésus lui-même qui parle. Ça s'appelle l'horizon dominicale ou bien la prière dominicale du Seigneur. Et c'est à la fin de sa mission. C'est comme s'il était en train de rendre compte à son père. Et voilà les choses qu'il est en train de dire. Et je vais lire du verset premier au verset 3, Jean 17. Donc il y a une relation père-fils dans le Dieu que nous, nous servons, dans le Dieu que nous sommes en train de suivre. Et verset 2. C'est l'on que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Celui qui a pouvoir sur toute chair sur vous qui me suivez en ce moment, c'est Jésus. Le Fils de Dieu, c'est lui qui a le pouvoir. Et il a tout le pouvoir, pas une parcelle de pouvoir. J'ai dit bien tout le pouvoir. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc, c'est les pères qui nous donnent au Fils et c'est les fils qui nous accordent la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une religion, n'est pas un endroit, n'est pas une attitude ou bien un comportement. La vie éternelle est un don. Et les dons, c'est les fils qui nous l'accordent. Et le verset 3, c'est là où je vais beaucoup traîner. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est une connaissance. Quand vous connaissez le Fils de Dieu, quand vous connaissez Dieu, le seul, et que vous connaissez Jésus-Christ et son Fils, c'est là que vous avez la vie éternelle. On ne parle pas de vie éternelle en dehors de la connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, ne parlez même pas de la vie éternelle parce qu'il n'y en a pas. Il y a vie éternelle quand vous connaissez le Christ. Et c'est la connaissance de Jésus qui fait la vie éternelle. C'est pourquoi je vous propose toutes les autres vidéos qu'on a traitées. Parce que dans ces vidéos, on a donné une certaine connaissance sur Christ. La révélation que Christ nous a donnée sur lui-même, nous l'avons transmise dans les autres vidéos. Vous pouvez vous abonner et prendre toutes ces vidéos pour comprendre clairement par rapport au péché, par rapport au salut, par rapport à qui est Jésus, par rapport à toutes ces choses. Mais ici, j'aimerais traiter de la vie éternelle qui est une connaissance. Si vous me suivez et que vous connaissez le seul vrai Dieu, comment vous saurez que vous avez le seul vrai Dieu ? C'est quand vous avez celui que c'est Dieu-là a envoyé. Mais qui est-ce que c'est Dieu-là a envoyé ? C'est Jésus-Christ et c'est Jésus qui l'a dit. Dieu ne nous envoie pas une religion. Dieu ne nous envoie pas un comportement, une attitude ou bien un endroit. Dieu ne nous envoie pas tout ce que nous pensons qu'il peut nous envoyer pour avoir la vie. La vie, elle est en Jésus et en Jésus seul. Et connaître Jésus, c'est ça avoir la vie éternelle. Connaître Jésus, c'est connaître aussi le seul vrai Dieu. Voilà, nous n'avons pas plusieurs dieux. Nous n'avons qu'un seul vrai Dieu, c'est celui qui a envoyé Jésus. Alors si vous vous connaissez autre chose, c'est que vous n'avez pas le seul vrai Dieu. Et si vous parlez d'un autre Dieu, je vais déjà vous garantir, je vais y revenir, vous allez comprendre. Tout ce qui s'appelle idole, ce ne sont que des démons. Et si vous recevez quelque chose de cela, croyez que ce sont des démons qui vous font des cadeaux, des choses. Et quand un démons vous fait quelque chose comme cadeau, sachez-le, il n'y a qu'une seule bénédiction qui enrichit, c'est celle que l'éternel nous donne. Les autres bénédictions vont vous détruire. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit en finalité perdre son âme ? Donc la vie éternelle, c'est un Jésus. Et restez accroché à votre chaîne. Vous allez voir, nous allons revenir en vous présentant la vie éternelle sous tous les aspects que la Bible vous présente. Parce que c'est quoi la vie éternelle ? Où la trouve-t-on ? Comment on la reçoit ? Toutes ces choses-là, nous devons les comprendre. Mais Jésus met déjà la base. La vie éternelle, c'est une connaissance. Et c'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et quelle est cette vérité que vous devez connaître ? Nous allons y revenir. Vous saurez que ce n'est que Jésus. Ce n'est que de Jésus qu'il s'agit. Prêcher l'évangile. Témoigner de la parole de Dieu, c'est seulement parler de Jésus. Pas d'autre chose. Il n'y a pas de vie dans un mariage que je vous propose. Il n'y a pas de vie dans un voyage que je vous propose. Il n'y a pas de vie dans l'argent que je vous propose. Il n'y a pas de vie éternelle dans une relation que je vous propose. Il y a de vie que quand je vous fais connaître Jésus-Christ. Et la vie éternelle, c'est connaître Jésus. Et quand vous le connaissez, lui, vous connaissez le seul vrai Dieu qui est son Père, qui l'a envoyé. Et je vous bénis énormément. Je dis merci encore une fois, Madame Andy. Je vous dis également merci parce que vos questions sont parvenues par rapport à la présence de Dieu. Et la vie éternelle est une réponse par rapport à cette présence de Dieu. Et quand vous allez mieux cerner la vie éternelle, alors vous comprenez aussi très bien ce que c'est la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Et sachez-le que la vie éternelle, elle est éternelle. Éternelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Donc il ne faut même pas imaginer, nous allons traiter de ça. Vous allez comprendre qu'il ne faut même pas imaginer que quand tu es dans la vie éternelle, tu peux encore perdre. Si tu perds, c'est que ce n'est pas éternel. Ce qu'on perd n'est pas éternel. Ce qui est éternel demeure éternellement. Et Jésus-Christ, ce que je vous propose, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous avez cru en lui, vous serez dans la sécurité. Pourquoi nous parlons de la vie éternelle ? Nous voulons que vous soyez dans la sécurité. Que vous compreniez c'est quoi cette vie-là. Et quand vous allez comprendre c'est quoi cette vie-là, vous allez comprendre aussi sa longueur, sa grandeur, sa profondeur et sa durée. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci à Madame Andy et merci à vous tous dans vos maisons. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501